Salutations ladies and gentlemen on se retrouve pour un jour un épisode et c'est l'épisode 100 yes il y est arrivé il a fait 100 épisodes enfin non pas encore il faut que je tienne 20 minutes de plus et vous allez voir que en plus il est maso et ouais il parle de lui la troisième personne c'est dire à quel point ça va pas fort on va le soigner pour essayer bon allez soyons courageux j'ai bien lu j'ai attendu la veille pour le lendemain pour me décider de ce que j'allais vous faire vous proposer en épisode 100 pourquoi je peux pas voir celui-là pourquoi je peux pas voir celui-là t'es dessus toi c'est ça ouais voilà donc ben voilà j'ai réfléchi non on va tenter un truc de ouf je suis pas allé beaucoup dans le nether vous le savez j'étais pas très chaud je me dis quand même que voilà c'est l'occasion de montrer que voilà on est capable on est quand même capable d'aller dans le nether donc on va s'équiper et puis on va prendre des risques tiens d'ailleurs où est-ce que j'ai une armure en or qu'est ce qu'on pourrait prendre voilà très bien un casque je vais poser ce dont je n'ai pas besoin ou ça c'est l'autre question parce que tous mes coffres sont pleins bon déjà tous les cailloux là ici hop hop j'aurais dû préparer ça avant d'ailleurs ça va du coup être un épisode un peu tendu ça va falloir faire être prudent et pourquoi le nether bas parce que dans le nether il ya des progrès à faire donc forcément ça vaut le coup de se le tenter carte abba j'ai pas rangé ma carte tiens on va pas l'emmener dans le nether même si voilà si je meurs on connaît la punition mais non je ne vais pas mourir on part pas battu non mais oh il peut y arriver c'est bizarre il ya un point de couleur il peut y arriver il va enlever ça mettre ça à la place d'ailleurs on va pas l'emmener ça sert à rien ça prend une place dans l'inventaire pour rien par contre on va emmener hop 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 ceci alors on va mettre dedans le surplus la up à l'eau j'en ai pas besoin clairement ça par contre ça peut servir on va prendre un petit peu d'obsidienne aussi on va mettre au même endroit briquet obsidienne nourriture des blocs quelques torches bon fort on s'en fout un peu j'ai un arc et j'ai des flèches ok on est quand même un peu mieux équipé que la première fois que je suis allé dans le nether oups oups j'ai crassé chef j'ai glissé up et on est parti alors évidemment on emmène pas les animaux ça sert strictement à rien dans le nether c'est un coup à les perdre c'est tout ce que je vais gagner je vais baisser le son dans mes haut-parleurs parce que je me suis pris les vagues en plein dans les oreilles j'espère que vous pas et on va aller au char pareil alors je n'oublie pas un stade man tu vas sûrement me faire la réflexion je devance je n'oublie pas que je dois rallumer les petites coupes piottes mais il va falloir que je regarde ça en créa parce que sur mon test à moi c'était plus facile et j'ai l'impression que ça est un petit peu plus compliqué d'allumer donc pour ceux qui n'ont pas vu stargate je vous rappelle que la logique c'est qu'ici par là quoi là il y aura une espèce de console de commande qui permet normalement d'allumer les chevrons tant 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 tout tout voilà je fais un super bruitage vous avez noté et ensuite et bah du coup de d'allumer le portail du nether donc le charpail pour aller dans l'autre dimension et en parlant d'aller dans l'autre dimension bonjour monsieur le pigmen j'ai beau être un aguerri de pide 3 dans le nether on va peut-être faire très attention déjà hop arc et flèche plutôt voilà ok je m'étais déjà bien sécurisé le petit coin ça c'est pas mal alors pourquoi le nether aussi bas c'est parce que du coup on va pouvoir passer 20 minutes sans se préoccuper du jour et de la nuit voilà alors j'avais commencé à descendre par là et pourquoi j'ai retenu le nether c'est parce que aussi on m'a dit comme ça tu pourrais nous montrer à la si tu arrives à trouver de la commande des anciens débris et bah oui effectivement 1.16 oblige anciens débris je suis d'accord hop là attention attention n'oublions pas qu'on est dans le nether on fait pas n'importe quoi sauf que je suis très très loin d'être au bon endroit là toi je t'ai vu hein hop en bas je crois j'ai j'ai cru qu'il allait tomber à la tout de suite je suis moins moins dans la galère quand même que la première fois que je suis venu dans le nether alors qu'est ce qu'il y a dans le coin toujours aussi stressant le nether c'est voilà donc sable des âmes un petit squelette là bas ok là on va enlever tout ce que les ghasts m'ont fait la dernière fois que je suis passé parce qu'il s'était bien lâché sur ma petite tête hop voilà alors c'est le truc c'est que bah il faudrait qu'on arrive à descendre parce que si on veut de la netherite des anciens débris il faut descendre en couche 14 12 14 c'est les meilleurs le problème pour descendre ici ah bah si là on va peut-être pouvoir descendre alors par contre on va se mettre un petit repère tout de suite hop histoire de voir de loin que notre tunnel pour rentrer à la maison est par là là il ya un peu de quartz à récupérer hop qu'est ce que je voulais faire là je sais plus ce que je voulais faire du coup je regardais mon inventaire pourquoi alors est ce qu'on peut descendre par là où il ya un petit gas là bas encore repéré on va essayer de se faire un petit passage tranquille ou là faut que je fasse gaffe là j'ai des pioches de compète pour le nether pareil s'il n'y a pas de pigmen dans le coin de piglin je vais bien récupérer ça alors ça je vous conseille de récupérer avec toucher de soie voilà comme ça non pas comme ça pourquoi il a il a sauté pas papa papa je t'ai vu toi tu m'as vu aussi et pouf tiens vol pour il s'est explosé par terre par contre il est où mon bloc là il est descendu ok mais j'entends le gast aussi je fasse gaffe aux piglin parce que le simple fait de miner ça ils vous sautent dessus les cocos bon ça ça me rapporte pas de progrès apparemment j'aurais aimé ouais je t'entends le gast je te vois pas pas de petits profits ok encore du squelette par le gravier alors ça faut faire super gaffe je suis mort une fois dans pays deux trois bêtement moi avec ça et mais il ya une quantité de squelettes là waouh waouh de chaque côté il ya des squelettes quoi j'ai cru voir un truc là bas aussi je le vois je le vois en angle dans l'angle périphérique il n'y a pas une forteresse là bas alors il ya un gros bloc de pierre noire pourtant et par là là c'est quoi là ok alors les angles périphérique regardez sur les côtés de l'écran peut être très intéressant ici je pense je vais essayer d'aller par là je suis un peu tendu je suis un peu tendu ça s'entend non vous avez remarqué que j'étais un petit peu tendu entre la lave et les squelettes et les gastes et les machins je suis pas fier je suis pas fier du tout j'aimerais bien voir quand même tout ce qu'il ya autour mais on est dans le nether on rigole pas c'est pas le nether 1.15 c'est le nether 1.16 ça rigole pas alors là c'est encore il ya une forteresse là bas je suis presque sûr que c'est une forteresse oui si c'est une forteresse regardez sur le côté gauche une forteresse alors par contre pour y aller bonjour ça c'est du progrès assuré c'est des verrues c'est plein de choses oh et puis un portail là bas un petit portail à explorer aussi ok bon bah déjà une forteresse ça c'est une bonne nouvelle c'est une bonne nouvelle là on fait attention on pourrait tomber par contre par où j'y vais par où j'y vais toujours pas de pigline dans le coin on va quand même se sécuriser des fois qu'il pourrait tomber je peux vous assurer que je suis en sneak là je ne prends aucun risque voilà on sert un tout petit qu'il re coin là tranquille et on va se miner gentiment enfin il ya pas la lave aussi hop les petites pépites c'est toujours ça de pris même si là je ne joue plus à pillage défense donc je n'ai pas l'objectif amasser plein d'or mais quand même c'est pas une raison hop hop le truc de la vie il est vraiment partout ah ouais j'ai aucune chance de passer par là apparemment bon alors on va revenir par là parce que je pense que là j'avais repéré par le gravier moyen de passer j'avais pas pris ce chemin là parce qu'il y avait trop de squelettes mais tant pis on a un arc quelques flèches on va tenter le coup on va éviter de marcher sur le gravier par contre ça c'est une très mauvaise idée il y avait un squelette par là il a des spawns hop ouais très attention tiens je sais pas si c'est un progrès aussi de miner un peu de basalte on va essayer de se ramener des blocs de chaque truc je l'ai peut-être déjà fait et ben non j'ai une nouvelle recette c'est un piglin là bas alors là attention on ne mine plus leurs bêtements là on se retient on calme nos ardeurs alors j'avais envisagé pourquoi pas de passer par là mais là il y a encore un petit squelette planqué dans un recoin là bas pouf ok je l'ai eu c'est bien on les one shot ici c'est marrant on dirait que mon arc est meilleur ou c'est les squelettes qui sont moins bons et ça aussi j'en ai pas fait je crois on va peut-être la tirer à nous un petit magma bloc hop hop là lui par contre on va pas la tirer à nous hop zut de crottes pas les deux en même temps s'il vous plaît non pas les deux en même temps voilà meurs il y en a un autre qui me tire dessus non ah punaise mais y'a combien de squelettes là j'ai vu un enderman en plus non ça craint arrêtez lâchez moi les baskets hop 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 on récupère tout là on va se faire un petit peu de magma donc j'ai fait un petit progrès là un petit progrès de plus allez lâchez moi des magma truc pour faire une pression de résistance au feu non même pas et vous êtes un vous êtes ras 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 pas rase ras allez les cochons si je passe par là est-ce que un punais ça passe pas non plus comment je vais aller à la forteresse moi n'est pas cool bon déjà on a fait deux biomes par contre ça c'est cool est ce que je vais avoir le progrès de ce monsieur là non oh punaise viens là viens la gast viens à moi sombre en jance du mal oui il est trop loin bon alors par où on peut passer du coup pour aller à la forteresse ils ont pas trop abîmé mon armure ouais non c'est bon ok donc là l'enderman on évite là il y a un squelette là il y a du gravier faut faire gaffe parce que le gravier c'est vite fait de mettre un truc et puis pouf tout le monde descend d'ailleurs voilà se faire ça tout de suite voilà les blocs comme ça ça coûte pas cher alors là il y a un foutu lac de lave c'est pas cool bon alors l'autre solution ce serait d'essayer de passer sous le lac de lave et d'aller jusqu'en face et de remonter ça se tente surtout du coup je pourrais commencer à récupérer les peut-être des anciens dévris au passage allez on va se tenter ça on va voir comment on peut la jouer un petit magma bloc et viens 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 parce que tes copains ils m'ont pas donné de de bouboules ouais viens voilà viens par là hop hop encore un petit coup merci t'es où là mais non mais redescends mais non mais t'es pas joueur toi t'es pas joueur hein t'es où j'ai une vengeance contre un de tes copains d'une autre saison hop ouf allez on donne les magmas on donne les magmas allez les petites boules les petites boules de magma s'il vous plaît je veux une petite boule de magma et il n'y en a pas un qui m'ont lâché non ils vont me détourner de mon objectif en plus ils m'ont pas lâché ah bah si j'en ai trois impec pour faire une potion de résistance au feu et aller faire une petite baignade à la chucky dans la lave il vous racontera peut-être son amour pour les bains de lave alors hop on va se remettre les couches oh mais oui mais je suis qu'à la couche 33 oh oh il va falloir descendre profond 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 oui et puis là on arrive déjà déjà avec du magma bloc alors Dzerf il a une hypothèse sur les magma blocs selon laquelle quand on arrive au magma bloc on peut remonter enfin quand on en voit souvent on peut remonter alors peut-être que ça va se vérifier dans cette série aussi on verra bien 24 allez on va descendre à la couche 12 ou 14 et un petit progrès de plus la descente la descente aux enfers creuser dans les profondeurs du nether et bah voilà on y est on l'a fait on l'a fait on l'a fait et on va continuer d'ailleurs à creuser gentiment j'aurais du prendre une pioche pas chère là ou j'aurais du aller chercher le raccommodage avant vu qu'on a dit qu'on avait le droit à un nouveau livre ça c'est pas mal ce que je fais parce qu'un petit coup de lave et y'a plus personne hop là c'est bon alors couche 17 on descend encore un petit peu ok 15 on est à la 12 hop 13 et encore une 12 voilà donc là je sais pas de combien par contre parce que là je suis arrivé en 78 donc là j'ai avancé de combien par rapport à j'ai quand même en diagonale ça en fait 60 ouais j'ai fait 20 blocs quand même déjà j'ai fait une vingtaine de blocs et là bas je dirais qu'il faut que j'en fasse quand même 40 ou 60 avant de remonter donc je pense qu'on va descendre à on va augmenter jusqu'à 100 avant d'essayer de remonter et puis bah on va croiser les doigts maintenant attention ancien débris si vous voulez bien c'est maintenant c'est quand vous voulez on vous attend soyez sympa donnez-nous un petit ancien débris j'ai cru j'ai cru 2 secondes et bah yes hop 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 un autre progrès alors la lave va couler très vite dans le nether comme vous venez de voir et hop petite frayeur du nether c'est un classique hein c'est là qu'on apprécie les potions de résistance au feu que je n'ai pas hop voilà donc on ne creuse pas on est encore sous le lac de lave apparemment donc on ne creuse pas en hauteur s'il vous plaît et on y va prudemment très très prudemment enfin j'avais dit que j'ai Ah bah, je suis déjà à 100, quand même. Alors, est-ce que je peux remonter ? Est-ce que je peux remonter ? En tout cas, c'est un épisode sans... tendu, mais avec déjà deux progrès. Au passage... Hop. Ouais, il y a encore de la pierre noire, donc je pense que... avec un peu de chance, je vais arriver... Ouais, j'arrive dans le biome basalte. Je devrais peut-être... Non, pas peut-être. Hop, on rebouche vite. Il y a encore de la lave au-dessus. Alors, est-ce que c'est aussi le cas par là ? Je l'entends, le lac de lave, là. Il ne faut pas être bien loin. Alors, une des précautions que vous pouvez faire quand vous remontez, c'est ça. Voilà, vous creusez comme ça. Alors, si Dzerf a raison, comme il y a des blocs de magma, avec un peu de chance, on doit pouvoir remonter par là. Ah ! Ça, une hypothèse se vérifierait pour l'instant. Ok. J'entends le ghast. On va le creuser légèrement au-dessus. Encore. Encore. Ah ! On va tout pouvoir remonter, là. J'ai une sécurité. De toute façon, si la lave coule, je peux vite la bloquer ou me carapater. Parce que là, je l'entends, la lave, quand même. Par contre, je voudrais bien ressortir. Je suis dans un bloc de basalte, là. Alors que j'entends en plus un ghast. Si je vais par là... Hop là, attention. Ok. Attention, attention. Yes ! On ressort par là. C'était tendu pour sortir, mais on a trouvé une sortie. Maintenant, est-ce qu'on est du bon côté ? Et surtout, est-ce que le ghast ne va pas m'allumer la tête à peine sortie ? Eh bien oui, je suis du bon côté. Je suis du bon côté. Et là, il y a un petit squelette. Hop. Voilà, c'est bon. Je l'ai eu. Ok. Je suis du bon côté et je ne suis peut-être pas si du bon côté que ça. Yes, je l'ai eu. Parce que je suis bien passé. Effectivement. Donc, j'ai évité tout ce petit morceau de lave, là. D'ailleurs, on va se mettre un petit repère parce que je ne l'ai jamais retrouvé, sinon. Hop. l'endroit où je suis sorti. Et la forteresse est par là-bas. Je ne sais pas si on la distingue, d'ailleurs. Non. Est-ce que je peux aller par là-bas ? Sans tomber dans la lave de préférence. Ce qui serait plutôt une bonne chose. Ah, puis l'épisode est fini. Quoi ? Maintenant, je voulais au moins aller... Allez, on va déborder. Tant pis, c'est l'épisode 100. On s'autorise un petit débordement. Un tout petit débordement. Je voudrais quand même... Hop, hop, hop. Voilà, il m'a vu. Moi aussi, je t'ai vu. Est-ce que par là, je peux descendre sans risque ? Hop. Petit tap. Hop, hop, hop. On sécurise un petit peu la descente. Un autre squelette là-bas, évidemment. Non, mais je voudrais au moins aller jusqu'à la forteresse du Nether. C'est tout ce que je demande. avant qu'on clôture cet épisode 100 sous le signe du Stress Nether, du Nether Stress. Hop. Voilà, lui, il va me casser les pieds, c'est sûr. Donc, on s'occupe de lui tout de suite. Oh mince, je voulais me décaler juste avant qu'il tire. J'ai attendu une seconde de trop. Alors, est-ce qu'on peut passer par là ? On va se faire un petit escalier s'il faut. s'il n'y a que ça. Hop. Elle est où ? Elle est où, cette forteresse ? Ah, elle est là. Elle est juste là. Allez, je demande juste le... de pouvoir y aller pour pointer le bout d'une tête. Le bout d'une tête dans la forteresse, juste pour voir. Ouais, alors du coup, il faudrait que je remonte. Si je remonte par là, avec un coup de chance, on va y arriver. Allez, on va se faire un petit escalier par là. Il faudrait que je retrouve mon chemin après. on va peut-être se faire une semaine dans le nether pour les épisodes à venir. Pour le coup, maintenant qu'on est là, mais bon, pas trop en confiance quand même. Pas trop, pas trop, parce que on est vite... Oh là là, je fais n'importe quoi là. On est vite en danger dans le nether. Là, par exemple, je surveille qu'il n'y ait pas un petit squelette à m'attendre, juste là. Ou un ghast. Ça aussi, c'était dangereux. Et on va en enlever un petit bout d'ailleurs de tout ça là. Je voudrais juste aller dans la forteresse. C'est quand même pas grand-chose. Oh, elle est juste là. Eh ben oui, on va aller conclure l'épisode dans la forteresse. Ouh, il y a du wither squelette. Et il y a aussi du blaze. Donc attention, je vais me faire canarder. Donc, se faire une petite tranchée de deux, ça peut être pas mal. Hop. Ils n'ont pas vu. Elle est là. Elle est là, la forteresse et il va être là le progrès. Le progrès pour fêter l'épisode 100. Ce sera donc que de rentrer dans une forteresse du nether. Tip top. Tip top. Je regarde un petit peu ce qu'il y a aux alentours. Waouh, il y a un spawner à 20 blazes là-bas. Alors, on va creuser juste là. Et on va faire un petit accès tranquille. Hop, hop. Et voilà, le progrès est fait. on a fait la forteresse du nether. Je vais peut-être faire un petit F2 d'ailleurs pour les coordonnées. Hop. Et là, on va faire très attention. Oui, parce que là-bas, il y a d'ores et déjà. Ok, par là, je peux aller. Attention, là, il y a un blaze qui va me tirer dessus. On se fait un petit recoin. J'aimerais bien attirer le wither squelette juste pour avoir le méga coup de bol de l'épisode 100. Une tête de wither. Ce serait vraiment top. Ce serait vraiment du tip top quand même. Bon là, j'ai bien débordé par contre. Allez, on essaye de la tirer le wither squelette là. Le blaze, il s'est barré apparemment. Allez, viens, viens bonhomme. Viens voir. Viens voir là. Allez, et on conclura l'épisode sur ce monsieur. Petit wither squelette, fais-nous un petit plaisir. Eh bien, un progrès, mais pas de tête. On ne peut pas tout avoir. Mais bon, j'ai quand même fait un progrès, ce qui fait qu'on est à 334. C'est pas mal du tout, du tout. C'est mieux, paraît-il, qu'en saison 2. Oups, attention là. Il y a un blaze. Donc, ben voilà, je vais vous quitter ici avec le petit blaze derrière. Je suis caché dans mon recoin. Je vous remercie beaucoup si vous suivez depuis 100 épisodes cette série. Vraiment, un très très grand merci à vous tous. Moi, ça me fait très plaisir d'avoir atteint cet épisode 100. je me suis fixé au moins 365 si tout va bien. Donc, j'espère qu'on se redira la même chose à l'épisode 365. Sur ce, avant que le blaze me repère ou que le pigman me fasse des misères, je vais vous dire à lundi, si le cœur vous en dit, portez-vous bien. tchou tchou. Tchou tchou. Sous-titrage ST' 501